A la périphérie de Paris se trouve Montreuil, une ville riche en histoire et en patrimoine culturel. Chaque printemps, cette ville pittoresque s'anime avec le festival des murs à pêche, une célébration qui rend hommage à son passé unique et à son présent vibrant. Les murs à pêche, datant du XVIIe siècle, ont été ingénieusement conçus pour créer un microclimat permettant aux pêches et autres fruits de prospérer, faisant de Montreuil un centre horticole renommé. Ce qui a commencé comme une innovation agricole est devenu une pierre angulaire de l'identité de la ville. Actuellement, le festival des murs à pêche est un témoignage vivant du riche patrimoine de Montreuil. J'habite Montreuil, en regardant les infos sur le site de la ville, vu qu'il y avait le festival. Je trouve quand même que c'est un espace de liberté complètement insolite et qu'on peut rencontrer beaucoup d'artistes dont on n'entend pas forcément parler dans les mesdames ou ailleurs. Et puis, c'est aussi le fait d'être en plein air qui m'attire. Des familles de partout se rassemblent ici, créant une tapisserie de joie et de convivialité. Les stands de livres sont un paradis pour les amateurs de lecture. Le groupe, celles qui refusent de faire un stage de 80 heures par semaine, leur but dans la vie, ce n'est pas avoir une résidence secondaire et peut-être une autre après. Celles qui ont mal et à qui on répond qu'elles se plaignent trop, qu'il serait bon d'arrêter de s'écouter, que ça va bien se passer. Celles qu'on interpelle dans la rue pour leur ordonner de sourire, parce que c'est plus joli. Celles qui se disent souvent qu'un truc ne colle pas, qu'elles sont éveillées au sein d'un rêve qui n'est pas le leur. Celles qui parfois sont tout comme sidérées dans leur tête, ont leur corps qui se fige, restent pétrifiées dans leur lit et murmurent des prières pour ne pas en arriver au point de suriner dessus. Et c'est là que j'ai dit « Oh, j'ai envie de faire pipi ». Mais là, il ne faut pas que je le dise, c'est ça, il faut que je continue de lire. Celles noyées émotionnellement, celles qui l'apportent à tout inonder au point qu'elles ne se sentent plus capables de penser et encore moins d'écrire. Celles qui déconnent à bloc, celles qu'on traite de candidates au viol dans la rue, celles qui ont la cervelle rongée de haine, celles qui matent des films d'épouvante chaque soir pour tenter d'oublier que le plus souvent l'horreur est à l'intérieur de la maison. Celles qui ne peuvent pas affronter le monde sans cachetons, toutes celles qui sont un brasier. Moi, je m'appelle Lucie et je fais partie de la chorelle « Nos lèvres » Alors, du coup, c'est une chorelle féministe et militante. Et le choix des chants, il y a une vraie réflexion pour que ce soit un choix collectif, à partir des envies. Et après, on décide collectivement, on vote. Et puis aussi, on a la chance d'avoir des personnes qui peuvent arranger nos chants ou alors on s'inspire ou on prend des arrangements qui existent déjà. Et l'idée, c'est de faire entendre un matrimoine assez large de chants de lutte d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi des chansons plus pop qui nous inspirent parce qu'elles évoquent la puissance des femmes et des militants. « La vie que j'avais inventée, pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée, une vie comme ça n'existe pas. » Alors, en fait, c'est les Missives, l'année dernière, qui nous ont invitées à chanter au Festival des murs à pêche. C'est comme ça qu'on a eu la chance de les rencontrer et on avait vraiment beaucoup aimé puisqu'elles avaient fait un programme, enfin, non, pardon, c'était pour une rencontre littéraire autour de la grève des Sardinières. Et nous, on chantait des chants des Sardinières et du coup, on a fait une trame commune. Voilà. Et après, on a suivi ce qu'elles faisaient, ce qu'elles proposent, toutes les rencontres qu'elles font. « On est venu sans, depuis que mes amis me mentent, ils disent que je suis comme les autres, je veux un enfant dans le vent, on s'aime, on est une vie grandiose, grandiose. » « La vie que j'avais inventée. » On a chanté nos nouveaux chants, c'est les chants de Greenham Common, donc c'était une lutte de femmes contre une bombe militaire dans les années 80 en Angleterre. « Voilà. » Les voisins se saluent chaleureusement et les nouveaux venus sont accueillis comme de vieux amis. Le sentiment d'appartenance et de fierté est palpable, un témoignage de l'esprit durable de Montreuil. « Moi, je m'appelle Koucho et je viens d'Anne. » « Salut, moi c'est Victor, je suis français de Paris. » « On est venu rejoindre mes amis et qui nous ont parlé de ce lieu. » « Et voilà, on est passé l'après-midi. » « Mes parents sont du 94, c'est à mort. » « Et sinon, nous, on est de Aix, Aix-en-Provence. » « Ouais, on habite sur Aix. » « L'ambiance, l'atmosphère, c'est atypique, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. » « Je trouve ça génial qu'il y ait beaucoup de gens, il y a des gens de partout, je pense, avec qui c'est facile d'échanger, c'est très facile d'échanger. C'est un bel événement social. » « Bah, du coup, on est venu pour cet après-midi, je ne savais pas que c'était un festival, mais on est venu rejoindre des potes, qui sont là d'ailleurs. » « Du coup, je m'appelle Olivia Ipec, je travaille à la Maison Populaire de Montreuil, donc c'est à la fois une maison de pratique amateur, avec différentes activités, donc de musique, de sport, d'art plastique, de danse. On a également un Fab Lab, on a une salle de concert, et on a aussi un centre d'art, avec des expositions régulièrement. » « Ce que j'aime dans ce festival, c'est qu'il y a beaucoup de propositions, beaucoup de propositions artistiques, parce que moi, forcément, je travaille dans une maison culturelle, avec déjà beaucoup de concerts et d'expositions, donc j'aime bien aussi découvrir les autres propositions qui peuvent être présentes ici. Ça dit beaucoup, c'est sur des trois jours, donc c'est assez intéressant de voir aussi les espaces qui ne sont pas totalement accessibles tout au long de l'année, donc voir aussi le patrimoine horticole de Montreuil, c'est assez agréable. Donc là, il ne fait pas le plus beau, mais quand il y a du soleil, c'est aussi un espace agréable pour se détendre, pour aller boire des coups avec des amis, pour profiter des propositions artistiques. Auteurs et éditeurs locaux présentent leurs œuvres, partageant des histoires qui résonnent avec le parcours historique et culturel de la ville. Ces interactions créent un profond sentiment de connexion, alors que lecteurs et écrivains se lient autour d'une passion commune pour la littérature. Si on me libère, l'effacement de votre effacement de votre effacement, il me suffisait de lire en m'abandonnant entièrement aux mots inscrits sur le papier, lire avec la bouche, voir avec les oreilles, entendre les paragraphes avec les yeux, saisir la mécanique du plan en œuvre, les points principaux, six parties très subtils avec le ventre, ainsi, grâce aux documents mis à ma disposition par l'entreprise, j'ai pu s'appliquer organiquement et consacrer. Je ne connaissais pas du tout, mais qui est super, et qui drague aussi plein de gens qui ont l'air adorables, donc ça m'a fait très plaisir d'être ici en tout cas. Très bien, j'étais surprise qu'il y ait des gens, et de l'écoute aussi, les dames qui étaient là étaient très bienveillantes et authentiques, ça m'a fait vraiment plaisir. La musique est le cœur battant du festival. Groupe et artistes locaux se produisent sur fond des murs historiques. Les mélodies de folk, de jazz et de pop contemporaines remplissent l'air, invitant tout le monde à danser et à célébrer. Le festival des murs à pêche encourage également à mettre en avant des questions sociales sérieuses et importantes et fournit également des moyens et des moyens d'aider la société à un avenir meilleur. Il y a peu de bénévoles répartis dans tout le festival avec des messages écrits sur leurs costumes pour sensibiliser et apporter leur aide. On s'est proposé. Oui, c'est ça, mais en fait c'est dans l'appel à bénévoles. C'est une des missions qui est proposée par le festival. Oui. Oui, pour l'avoir expérimenté sur pas mal de festivals ou de soirées, moi je trouve ça hyper rassurant quand je vois qu'il y a une équipe safe et des gens qui repèrent et qui sont un peu attentifs aux gens. Donc voilà. Et puis je pense que ça permet de diminuer aussi les comportements qui peuvent être problématiques. Les gens voient qu'on est là, nous posent des questions aussi et je pense que juste le fait d'être là déjà ça permet en fait de limiter ses comportements si on peut y en avoir. Et après on nous a demandé de faire une formation pour pouvoir anticiper, accueillir et réagir en cas de violence sexiste et sexuelle. Voilà, on a été formés. Ah bah ça va dépendre de ce qui se passe. Mais il y a plein de choses à faire. Mais déjà, nous, il faut toujours qu'on soit au moins deux pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse éventuellement s'occuper de l'agresseur ou de l'agresseuse et une personne qui peut s'occuper de la victime. Et dans un premier temps, c'est écouter, accueillir, mettre un peu à l'écart, rassurer. Et puis ensuite, demander à la personne ce qu'elle souhaite faire selon ce qui s'est passé. Et après, on peut même soit devoir en référer nous au régisseur de la parcelle qui va ensuite peut-être en parler à la Croix-Rouge ou à la police. Il y a un protocole qui sera établi. Mais dans un premier temps, c'est vraiment accueillir la parole d'une victime. Au coucher du soleil, le terrain du festival s'illumine encore plus, les gens continuent à venir en ombre et l'esprit du jour persiste. Le festival des murs à pêche est une célébration de l'histoire qui prend vie, où passé et présent se rencontrent et où les liens communautaires se renforcent. à tirer l'un par l'autre Un regard, il finit tous mes mots Je me sens défaillir Comment suis-je censé faire ? Je m'appelle Thibault, j'ai 28 ans et je fais du bénévolat pour les murs à pêche pour la deuxième année. Là, je suis plus responsable de ce bar-là. Parce que là, ça fait un moment maintenant que je suis au chômage et j'avais envie de donner mon temps à des associations un peu militantes ce que je ne souhaitais pas du tout avant et comme j'ai du temps à donner je suis très content de pouvoir le donner au murs à pêche parce que c'est des choses qui me parlent aussi et donc j'ai envie de revenir parce que les gens qui gèrent l'organisation sont très gentils et ils font plein de bonnes idées. Les murs à pêche, ce qui me plaît c'est qu'il y a toute une réflexion autour de comment on peut conserver un lieu qui existe depuis extrêmement longtemps et pour lutter contre la pression que les promoteurs immobiliers imposent sur ce genre de lieu qui peuvent être amenés à disparaître si on n'agit pas et si on ne fait rien. Le festival c'est une super occasion parce que ça permet aux gens de faire connaître ce lieu historique et de faire pression justement sur la mairie pour les contraintes de ne pas vendre ses parcelles et en placer le maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une journée où histoire, art et communauté prospèrent ensemble une expérience vraiment inoubliable au cœur de Montreuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada